Nous sommes maintenant en direct avec Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors avant de parler purement politique, nous sommes le 8 mars, journée de la femme. Vous en avez profité pour réunir des femmes UMP. Le combat des femmes toujours aussi essentiel, quand Marine Le Pen fait peser des menaces sur l'IVG dans certains cas. Bien sûr, la mobilisation des femmes, c'est tout le temps. Les grands combats féministes d'années 70 ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Et on le voit bien à l'occasion de cette déclaration de Marine Le Pen, ou alors d'une autre manière, quand François Hollande dit que, naturellement, il veut confier des responsabilités aux femmes, mais pas les mêmes qu'aux hommes. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, justement, revenons à la campagne. Nicolas Sarkozy a fait une déclaration forte ce matin. Il a déclaré qu'en cas de défaite, il arrêterait la politique. C'est quoi ? C'est une pression, un chantage du défaitisme ? Sûrement pas. C'est juste un candidat qui répond aux questions, à toutes les questions. Il l'a montré mardi soir sur France 2. Il répond aux questions sur son projet, ses propositions, aux questions sur son bilan et aux questions sur sa personne. Et il y a des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Ça peut paraître exotique quand on voit les coquetteries que mettent certains candidats soit à répondre, soit à changer d'avis. Mais ce n'est pas son genre. Maintenant Nicolas Sarkozy ne se place pas dans l'optique de la défaite, c'est clair. Et je suis prête à répondre à toutes les questions sur ce qu'il ferait, non pas en cas de défaite, mais en cas de victoire. Et notamment ses propositions pour la France. Alors justement ce matin sur BFMTV, il a lancé une carte vitale biométrique. Le thème c'est encore la lutte contre la fraude, un thème qui est cher au Fonds national. Marine Le Pen en parle beaucoup, elle nous l'a redit encore tout à l'heure sur BFMTV. Je crois que la lutte contre la fraude, c'est un thème qui est cher aux Français. Elle est largement engagée, il y a des milliards qui se sont récupérés chaque année, mais il faut aller plus loin, on peut aller plus loin. Et on sait bien qu'aujourd'hui, parmi les cartes vitales, il y en a avec photo, il y en a sans photo, il y a une fraude qui est organisée autour de la carte vitale. Nicolas Sarkozy propose tout simplement d'utiliser les technologies les plus modernes, la biométrie, pour mettre fin à ces fraudes. C'est des mesures pour sauver notre système de protection sociale. On est en pleine crise, tous les Français font des efforts. Dans ce contexte, la fraude, elle est encore plus inadmissible, inacceptable, mal supportée qu'en temps ordinaire. Alors en ce 8 mars, journée de la femme, il y a eu aussi cette proposition sur la création d'une agence de recouvrement des pensions alimentaires. Nathalie Cossuys-Comorisé, ça semble un peu décousu cette campagne. A chaque jour, sa proposition ? Écoutez, faire des propositions, là aussi, ça peut paraître exotique. Il y a des candidats qui n'en font pas, qui eux, changent d'avis 7 jours. Oui, Nicolas Sarkozy a beaucoup de propositions. Oui, il fait campagne sur des idées, il fait campagne sur des projets. Concernant les pensions alimentaires, vous savez qu'il y a 36 000 femmes aujourd'hui qui ne touchent pas leur pension, qui sont en conflit pour ça. 36 000, c'est celles qu'on connaît, il y en a probablement beaucoup plus que ça. Et pourquoi ? Parce que c'est compliqué, le recouvrement. Il faut soit aller au tribunal, soit passer par le tiers débiteur, soit passer à la caisse d'allocations familiales. Or, il y a des moyens plus simples de faire. Du côté de la personne qui paye la pension, elle la déduit de son revenu dans sa déclaration de revenu. La personne qui reçoit la pension l'additionne. Eh bien, en croisant les fichiers du fisc, on peut savoir quels sont les impayés et mettre en place une agence de recouvrement pour aider les personnes qui n'ont pas été payées, essentiellement des femmes, à recevoir des pensions qui leur sont dues. Il y a quand même, vous savez, 3 millions d'enfants qui sont avec des parents séparés, enfin 3 millions de situations de ce cas, dont 2,3 millions avec des familles monoparentales. Derrière, il y a des grandes situations de souffrance. La République doit les aider, peut les aider mieux pour le recouvrement des pensions alimentaires. Merci Nathalie Cossusco-Morizet d'avoir été en direct avec nous.